Le dipôle formé d'un conducteur ohmique de résistance 100 ohm Maintenant, sous titre d'exemple, on considère le dipôle formé d'un conducteur ohmique de résistance 100 ohm en série avec une bobine purement inductive d'inductance 0,318 ohm. Ce dipôle est traversé par un courant alternatif sinusoidal d'expression I égale 2 racine de 2 cosinus sans pité. Toujours, toujours, il faut faire attention, ça c'est quoi la valeur maximale ou l'amplitude de I, ça c'est quoi la pulsation oméga. Qu'est-ce qu'on demande tout d'abord ? On demande de trouver la fonction UAB, c'est-à-dire la tension instantanée au bornes A et B du dipôle tout entier. Cette tension est aussi sinusoidale, de même pulsation oméga sans pité. Sa forme générale, c'est UM cosinus oméga T plus phi. Phi représente le déphasage de UAB par rapport à quoi ? Par rapport à I. On va déterminer, en appliquant la construction de Fresnel, U maximale, et puis oméga, c'est tout à fait combien ? 100 pi radion par seconde. Oméga, tout d'abord, c'est quoi ? C'est 100 pi radion par seconde. Comment on va procéder pour déterminer UM-FI en utilisant la construction de Fresnel ? Comment, comment ? La construction de Fresnel consiste à déterminer la somme de deux ou plusieurs fonctions sinusoidales. C'est ça. La construction de Fresnel est applicable lorsque je veux trouver la somme de deux ou plusieurs fonctions sinusoidales. D'après la loi de la divité des tensions, qu'est-ce qu'on peut écrire ? On peut écrire que UAB, c'est quoi ? C'est UAM plus UMB. UAM, c'est la tension au bord du conducteur omique, traversée par un courant sinusoidal de pulsation oméga et de valeur maximale IM. Donc, l'amplitude U maximum de quoi ? De AM, UAM, ou la valeur maximale de la tension au bord du conducteur omique. C'est connu, c'est RIM. R, c'est combien ? C'est 100. Fois IM, c'est 2 racines de 2. C'est 200, racines de 2. Quoi volt ? Et le déphasage de UAM par rapport à I, c'est combien ? C'est 0, car le conducteur omique met le courant qui le traverse en phase par rapport à la tension entre ces bornes. UMB, c'est quoi ? C'est la tension au bord de la bobine purement résistive. La valeur maximale de la tension entre ces bords, c'est UMB, ou l'amplitude. On sait que c'est LIM quoi ? Oméga. En remplaçant L par sa valeur, 0,318. IM, 2 racines de 2. Fois oméga, c'est combien ? C'est 100 pi. On obtient quoi ? On obtient aussi 200, quoi, racines de 2 volts. On sait aussi que le déphasage de UMB de la tension aux bornes d'une bobine purement inductive par rapport à I, c'est quoi ? C'est plus pi sur 2, quoi, radion. UAM, c'est une tension sinusoidale. D'amplitude ça et de pulsation ça. Pardon. UAM est une tension sinusoidale. D'amplitude ça et de phase à l'origine des dates 0. UMB est une tension sinusoidale d'amplitude 200 racines de 2 volts et de phase à l'origine des dates pi sur 2. On a la somme de deux tensions sinusoidales et aussi synchrone. On peut appliquer maintenant quoi ? La construction de Fresnel en associant à UAM un vecteur OA de module ou d'amplitude 200 racines de 2 V avec l'amplitude 200 racines de 2 volts, qui est l'amplitude de la tension UMB. et faisant un angle pi sur 2 avec l'axe du courant. Maintenant, à UAB qui est égal à la somme de ça, on va associer le vecteur OC d'amplitude U maximale ou de module U maximale et de déphasage phi. C'est-à-dire, c'est l'angle que forme OC avec l'axe de courant. Donc, maintenant, puisque UAB égale UAM plus UMB, par suite, OC doit être égal à quoi ? OA plus OB, c'est la résultante des vecteurs OA et OB. Maintenant, je veux appliquer la construction de Fresnel. Je veux construire OA, OB et OC, en condition que OC est la résultante de OA et OB. Mais quel est l'axe de référence ? Tout ça, ici, c'est le déphasage par rapport à I. Déphasage par rapport à I. Et phi aussi représente le déphasage par rapport à I. Donc, l'axe de référence, l'axe de référence est un axe de courant. Ça, c'est le sens positif. Ça, c'est O. Tout d'abord, je construis OA. OA, c'est un vecteur de module de son racine de 2 et faisons un angle 0 avec quoi ? Avec I, avec l'axe de courant. Maintenant, ça, c'est quoi ? Ça, c'est le vecteur OA. Ça, c'est le vecteur OA. Son module, c'est 200 racine de 2. L'unité de ce vecteur, c'est le volt. Il représente une tension. Maintenant, le vecteur OB a pour module 200 racine de 2 volts en faisant un angle pi sur 2 avec I. Pi sur 2, plus pi sur 2. C'est-à-dire, le vecteur OB est perpendiculaire à I, à l'axe de I, comme ça, mais formant un angle pi sur 2. Ça égale à ça. Donc, ça, c'est comme ça. Ça, c'est quoi OB, formant un angle pi sur 2, plus pi sur 2 radian avec qui ? Avec l'axe de courant. OC, c'est quoi ? C'est la résultante de OA et OB. Je m'excuse, ici, je veux écrire 200 racine de 2 volts. C'est représentant le module de OB. Maintenant, OC, c'est quoi ? C'est la résultante de OA et OB. C'est-à-dire, c'est la diagonale du paralléogramme complété sur les vecteurs OA et OB. Mais puisque ces deux vecteurs sont de même normes et sont perpendiculaires, notre paralléogramme devient un carré. Ça, c'est quoi OC ? OC est la diagonale du carré complété sur OA et OB. Ça, le module de OC, c'est UM. On va déterminer UM et faisons un angle phi avec quoi ? Avec l'axe de courant phi et le déphasage de UAV par rapport à quoi ? Par rapport à I. Il est très facile de trouver U maximal et phi. U maximal, c'est la diagonale du paralléogramme. OC, UM, c'est quoi ? UM, c'est OC. C'est la longueur de OC. C'est la diagonale d'un carré égale au côté du carré multiplié par quoi ? Par racine de 2. Le côté d'un carré, c'est 200 racine de 2. Ça, c'est 200 racine de 2 multiplié par racine de 2. On obtient 400 quoi ? Volts. Ça, c'est UM. Maintenant, on va déterminer phi, puisque dans un carré, la diagonale est une bissectrice. Ça, c'est pi sur 2. Donc, tout simplement et tout facilement, on obtient phi égale plus pi sur 4 radian. Cette construction montre que UAB est en avance de phase de pi sur 4 radian sur I. Phi égale pi sur 4 et par suite UAB égale combien ? Égale 400 cosinus 100 pi t plus quoi ? Plus pi sur 4. Ça, c'est l'expression de la tension UAB au borne du dipôle RL purement inductif. Je veux donner une remarque importante. Remarque, lorsqu'on a une bobine d'inductance L et de résistance R, ça, c'est par exemple AB. Cette bobine est équivalente à une bobine d'inductance L et purement inductive en série avec quoi ? Avec un conducteur omique de résistance R. Ça, c'est A, ça, c'est B, ça, c'est par exemple M. Et par suite, la recherche ou l'étude selon la construction de Fresnel appliquée sur ce dipôle consiste à diviser ce dipôle en deux parties en série. Une partie concernant l'inductance de la bobine, l'autre partie concernant le conducteur omique. Comme dans cet exercice. Et on détermine, par exemple, la tension UAB si on a l'intensité du courant ou l'intensité du courant si on a la tension UAB. Tout le monde d'accord ? C'est parti. C'est parti. C'est parti.